— Salut à toutes, salut à tous. Merci d'être avec nous. Vous êtes sur Matin TV. Nous sommes à Marrakech dans le cadre de la COP22. Avec nous, Michel Prieur. Bonjour. — Bonjour. — C'est un expert, un spécialiste du droit. Vous avez signé quelque chose comme 60 ouvrages. Vous avez été doyen de la faculté de droit de Limoges. Vous avez aussi travaillé sur différentes déclarations internationales, notamment la déclaration des droits de l'humanité et celle qui concerne les déplacés environnementaux. On va parler de tout ça. Mais avant d'aborder ces questions, vous êtes dans la COP chargée de plusieurs questions. Est-ce que vous pourriez nous résumer vos activités ? — Je suis dans la COP au titre d'une ONG internationale de juristes de l'environnement, qui est un réseau mondial de juristes de l'environnement, et où on essaye, autant que faire se peut, d'influencer un peu les négociations. Alors en réalité, le travail essentiel, il se fait avant la COP. Au moment de la COP, il y a beaucoup de choses qui sont déjà décidées. Mais on peut encore essayer d'influencer. Et donc on travaille beaucoup dans les sessions préparatoires au COP entre les différentes conférences. Et on était ainsi, par exemple, à Rio Plus 20 en 2012 pour essayer de faire passer un certain nombre de messages à l'échelle universelle sur les politiques de l'environnement mondial. — Alors vous avez une vision d'ensemble depuis, vous me dites maintenant, depuis près de 40 ans. Vous trouvez qu'il y a de plus en plus de répondants au niveau des politiques, des entrepreneurs. Où c'est que ça peut un peu bloquer aujourd'hui ? — C'est sûr que, bon, si on regarde dans le passé, il y a eu un développement absolument impressionnant des conventions internationales sur l'environnement. Ici, à Marrakech, c'est la Convention sur le changement climatique. Mais il y a plus de 150 conventions sur des thèmes spécifiques à l'environnement. Et ces conventions, elles ont été négociées, signées, ratifiées par les États depuis les années 70-80. Donc c'est un phénomène nouveau qui engage les États et donc les populations des États à « Ah, maintenant, il ne suffit pas de signer les conventions, il faut les appliquer ». Et donc les gros enjeux, et notamment pour la Convention de Marrakech, ici, la COP 22, c'est après l'accord de Paris de l'année dernière, qui, par miracle, est entré en vigueur au début du mois de novembre, maintenant, il faut appliquer l'accord de Paris. Alors les négociateurs sont en train de se gratter la tête en disant « Comment on va appliquer l'accord de Paris ? » Ils ne s'acendaient pas à ce que ça soit aussi rapide. Alors on peut se demander pourquoi les États ont été aussi vite à ratifier l'accord de Paris. Moi-même et les spécialistes ont été complètement étonnés. Parce qu'en général, les États mettent deux, trois ans, quatre ans pour ratifier les conventions. Là, ils ont mis dix mois. Alors c'est peut-être parce que, comme disait le président Chirac au sommet de Johannesburg en 2002, « La maison brûle et personne ne fait rien ». Et donc là, pour le climat, la maison brûle et on commence à s'agiter. On commence à venir avec des extincteurs. Et donc les États ont ratifié, à la vitesse grand V, le fameux accord de Paris. Alors maintenant, il s'agit de savoir qu'est-ce qu'il y a dans l'accord de Paris. Est-ce que c'est uniquement des mots, des promesses, des intentions ? Alors il y a beaucoup d'intentions. Parce que malheureusement, il n'y a pas beaucoup d'engagement très précis. Alors quand on dit engagement précis, ça veut dire un engagement chiffré. Où on dit pas plus de temps, de degrés, de pollution, etc. Dans tant et tant d'années. Là, il n'y a pas d'engagement chiffré. Il y a simplement la menace en disant, attention, il ne faut pas dépasser deux degrés d'augmentation de température d'ici 2030. Bon, mais pour ça, il faut additionner les augmentations de température, qui sont l'addition même de chaque pays. Et donc c'est quelque chose de très compliqué, sur le plan scientifique et technique. Et les États n'ont que des engagements volontaires. Où ils disent, moi, je m'engage à temps. Moi, je m'engage à temps. Et ils peuvent réviser leurs engagements au fur et à mesure des années. Et donc il va y avoir tout un processus un peu compliqué, un peu bureaucratique, de suivi des engagements des États, avec des rapports qui vont être faits tous les deux ans, pour dire voilà où on en est, par rapport à l'augmentation de deux degrés. On ne va pas l'atteindre. Il y a des scientifiques qui disent, non, on va aller à plus de trois degrés. Et puis d'autres qui disent, non, on va arriver peut-être à un peu moins de trois degrés. Donc l'enjeu politique et scientifique, c'est le suivi, l'accompagnement des mesures qui ont été décidées à Paris. Alors ces mesures, justement, vous les trouviez réalistes au moment où elles ont été émises ? Non, la société civile peut dire que ce n'est pas réaliste, parce que ce n'est pas suffisant. Si on veut être réaliste, si la maison brûle, il faut aller plus vite. Bon, mais les États, ils ne sont pas habitués à aller assez vite. Et donc là, c'est la pression des ONG, de la société civile, qui probablement explique que les États ont été vite pour ratifier. Bon, maintenant, il s'agit qu'ils aillent vite pour appliquer, parce qu'il ne suffit pas de ratifier. Et donc, c'est l'enjeu de la COP22. Est-ce que le Maroc va avoir suffisamment de poids politique et diplomatique pour obliger les États à aller plus vite pour appliquer ? Faites référence au fait que le Maroc a effectivement présidé pendant un an la COP ? Voilà. Alors vous avez dit deux fois la maison brûle, en citant Jacques Chirac. Malheureusement, parmi les victimes, il y a ce qu'on appelle les déplacés environnementaux. C'est une question qui vous tient à cœur. Vous avez rédigé pour les Nations Unies, si je ne me trompe pas ? Non, pour la société civile. Bon, alors, ça fait combien ? Près de dix ans qu'on travaille sur le thème des déplacés environnementaux. Alors on les appelle aussi les réfugiés environnementaux, les réfugiés climatiques. Parce qu'on dit qu'à cause des effets du changement climatique, il va y avoir de plus en plus de personnes déplacées à cause de l'élévation du niveau de la mer, à cause des inondations, à cause de tas de choses. Quelles zones géographiques sont particulièrement touchées ? Alors, c'est essentiellement l'Afrique, l'Asie. C'est là qu'il y a eu les plus grandes catastrophes écologiques. Les tremblements de terre, Haïti. Ce n'est pas en Afrique, mais il y a eu les plus grands déplacés à la suite d'une catastrophe. Alors on appelle ça aussi les déplacés liés aux catastrophes. Aux catastrophes naturelles, alors qui peut être un tremblement de terre, une inondation. Et on ne sait pas très bien si c'est une cause climatique. Aller expliquer si véritablement le déplacé qui doit s'en aller du Bangladesh à cause de l'élévation du niveau de la mer, s'il doit se déplacer à cause du changement climatique ou à cause d'un phénomène naturel. La personne déplacée, elle ne se pose pas la question. Elle, c'est la survie. Il doit s'en aller. Et donc, nous, on considère au niveau droit de l'homme que la question des déplacés environnementaux, ce n'est pas tellement la question de savoir pourquoi ils sont déplacés. Ça, c'est un problème qu'on résoudra après. Au jour le jour, ils doivent bénéficier de droits fondamentaux, des droits de l'homme. Ils doivent pouvoir être accueillis. Ils doivent pouvoir bénéficier d'un logement. Ils doivent pouvoir bénéficier de l'accès à l'eau, de l'accès à l'alimentation. Et puis après, on verra s'il y a des responsables. Et donc, bien qu'étant juriste, ou les juristes, ils discutent souvent sur le problème des responsabilités juridiques, nous, on a une vision droit de l'homme qui met d'abord en avant les besoins immédiats des personnes. Et donc, c'est soit une cause climatique, soit une cause naturelle, soit même une cause d'un accident industriel. Quand il y a eu la catastrophe, c'est une catastrophe, de Tchernobyl ou de Fukushima, les victimes ne se sont pas demandées pourquoi je dois m'en aller. Ils étaient obligés de s'en aller. Ils sont donc des déplacés à cause d'une catastrophe. Et quels sont leurs droits ? Est-ce qu'ils ont le droit de revenir chez eux ? Pour des raisons sanitaires, on leur dit non, il ne faut pas revenir chez vous parce qu'il y a les radiations ionisantes. C'est trop dangereux pour la santé. Vous êtes obligés de rester un exilé, un exilé environnemental. Et par exemple, quand il y a eu Tchernobyl, il y a des victimes qui ont voulu se réfugier en France. Alors, ils sont arrivés en France en disant, je viens d'un accident environnemental. Je demande le statut de réfugié. Et que dit le droit ? Le droit dit, on ne connaît que les réfugiés politiques. Parce qu'il y a la Convention de Genève sur les réfugiés politiques. Mais un déplacé environnemental n'est pas un réfugié politique. Donc il n'a pas le droit. Donc il doit s'en aller. Et en France, on a dit à cette victime de Tchernobyl, vous n'êtes pas un réfugié politique. Allez-vous-en. Et donc, on s'est dit, il y a un vice juridique. Il faut que les victimes d'une catastrophe écologique puissent avoir le droit d'être un réfugié. Et donc, on a rédigé un projet de Convention pour leur donner les droits d'être accueillis à la suite d'une catastrophe. Et on a rédigé ce que vous avez mentionné, la Déclaration universelle des déplacés environnementaux qu'on essaye de faire passer à l'ONU. en disant, alerte, une des menaces les plus grandes, c'est le changement climatique. Mais à l'intérieur du changement climatique, c'est les victimes des catastrophes climatiques ou des catastrophes industrielles. Et là, ils n'ont pas de protection. Et alors, que dit l'accord de Paris ? L'accord de Paris dit rien. L'accord de Paris dit, oui, il faut protéger les droits de l'homme. L'accord de Paris dit, oui, il y a des migrants à la suite des changements climatiques. Alors, il y a déjà le mot « migrants » dans l'accord de Paris. Donc, c'est déjà, pour nous, un petit pas. On reconnaît qu'il peut y avoir des migrants à la suite des catastrophes environnementales et des changements climatiques. Et maintenant, il faut qu'il y ait tout un processus pour concrétiser les droits de ces migrants, non seulement dans l'accord de Paris, mais aussi dans les catastrophes environnementales. L'année dernière, il y a eu une réunion à Sendai, à l'ONU, à côté de Fukushima, justement, sur les catastrophes. Il y a eu une réunion de l'ONU sur les catastrophes. Il a fallu se battre, la société civile, pour qu'on parle, dans cette réunion de Sendai sur les catastrophes, des droits de l'homme et des déplacés environnementaux. Parce que les États, pour eux, ce n'est pas encore un problème urgent. Or, d'après le Haut Commissariat aux réfugiés, qui est un organe de l'ONU, il y a urgence. Il y a eu, paraît-il, en 2015 et 2014, 21 millions de personnes au monde qui sont des réfugiés environnementaux. à la fois des déplacés à l'intérieur de leur propre pays à la suite d'une catastrophe ou franchissant une frontière. Parce qu'on considère, pour les droits de l'homme, qu'on est franchi une frontière, on n'est pas franchi une frontière. Si on est obligé de quitter son lieu d'habitation à cause d'une catastrophe environnementale, on est un déplacé environnemental. Et donc, on a des droits qui doivent être reconnus. Et donc, ça, c'est admis par le Haut Commissariat aux réfugiés. Et il y a un miracle qu'il faut signaler, parce que parfois, il y a quand même des miracles. Le nouveau secrétaire général des Nations Unies, c'est M. Guterres, qui va prendre ses fonctions le 1er janvier 2017. Et M. Guterres, qu'est-ce qu'il a été pendant dix ans ? Le Haut Commissaire aux réfugiés. Eh bien, c'est pour lui, le thème des réfugiés, ça va être un thème prioritaire à l'ONU. Et en septembre, il y avait à New York une réunion, un sommet sur les réfugiés et les migrants. Et donc, c'est maintenant au sommet de l'agenda des Nations Unies, les réfugiés et les migrants. Alors, tous les réfugiés et les migrants, économiques ou politiques ou environnementaux. Et donc, maintenant, on fait un paquet de tous les réfugiés et migrants, dont les réfugiés environnementaux. Et ça va être au sommet des discussions à l'ONU. Et on peut espérer que pour les réfugiés environnementaux, on va se décider à prendre des mesures juridiques. Parce que pour nous, il ne suffit pas de faire des discours. Il faut qu'il y ait des actes. Et parmi les actes, comme juriste, on considère que les actes obligatoires sont mieux que les actes volontaires. Parce que ça s'impose aux États. Merci pour toutes ces informations. Je voulais quand même votre point de vue. Vous qui êtes donc un homme de droit sur l'arsenal législatif au Maroc sur les questions environnementales. et on terminera sur ce point-là, si vous voulez bien. Alors, le Maroc suit le mouvement international de progrès, d'amélioration de l'environnement par des instruments juridiques. J'en donnerai deux exemples. Ceux que je connais, je ne connais pas tout. La constitution marocaine. Lorsqu'elle a été réformée, je crois, en 2013, en 2011, elle a introduit dans la constitution le droit de l'homme à l'environnement sain. Une nouvelle catégorie de droit de l'homme, à côté des droits traditionnels, des droits civils et politiques, des droits économiques, sociaux et culturels. Maintenant, à l'échelle internationale, il y a le droit de l'homme à l'environnement. On dit que c'est la troisième catégorie des générations des droits de l'homme. Et donc, le Maroc l'a introduit dans sa constitution. Ça veut dire que désormais, pour le Maroc et pour l'ordre juridique marocain, ça fait partie dans la hiérarchie des règles qui s'imposent du sommet à l'égal des autres droits de l'homme. Ça veut dire que toutes les lois et tous les règlements marocains et tous les tribunaux marocains, si on va devant les tribunaux pour réclamer une protection, on peut invoquer la violation du droit de l'homme à l'environnement. Donc ça, c'est très important et c'est un progrès essentiel. Et il y a, à cet égard, un projet au niveau international d'un pacte international sur les droits de l'homme à l'environnement sain qui deviendrait une règle commune. Mais c'est déjà une règle au Maroc. Et le deuxième exemple que je peux donner, c'est par rapport à la protection de la Méditerranée. Le Maroc est parti à la Convention de Barcelone sur la protection de la Méditerranée. Auquel vous avez participé. Auquel j'ai participé. C'est une convention très ancienne, une des premières sur l'environnement maritime. Et au sein de cette convention, a été adopté récemment un protocole sur la gestion intégrée des zones côtières, c'est-à-dire le littoral. Comment on gère le littoral en matière d'environnement ? Alors, j'ai participé à la rédaction de protocoles. Le Maroc a signé cette convention. Le Maroc a ratifié. Le Maroc était d'ailleurs hôte de la conférence des partis. À Marrakech même, il y a, je crois, six ans, il y a eu la conférence des partis de tous les états de la Méditerranée, c'est-à-dire les états du nord, les états du sud de la Méditerranée, qui se sont réunis à Marrakech et qui ont commencé à appliquer le protocole sur le littoral de la Méditerranée, où il y a des enjeux considérables au niveau économique, au niveau touristique, au niveau environnemental. Et le Maroc ayant ratifié ce protocole a adopté très récemment une loi marocaine sur le littoral, sur la gestion intégrée du littoral, qui met en œuvre les principes qui sont dans cette convention internationale, comme l'harmonisation, la coordination, où la priorité, c'est la protection de l'environnement. Et il s'agit que les acteurs économiques, que les acteurs sociaux, que la société civile, intègrent, c'est l'idée d'intégration, intègrent dans l'environnement, dans les politiques économiques, dans les politiques de développement touristique, parce que le littoral, c'est un patrimoine commun. Et donc, si on dégrade le littoral, le climat peut dégrader le littoral. Et donc, aussi, dans le protocole, on dit, attention, le climat peut avoir des effets sur le littoral. Il faut prendre des mesures d'adaptation, de prévention, pour, prévoir que peut-être l'élévation du niveau de la mer va faire que tous les hôtels qui sont les pieds dans l'eau vont être obligés d'évacuer. Et donc, il faut anticiper l'élévation du niveau de la mer pour avoir une gestion qu'on appelle rationnelle, intégrée, équilibrée de la protection du littoral contre les effets du changement climatique. Merci, merci, Michel Prieur pour cet entretien. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve tout au long de la COP pour des entretiens depuis Marrakech, la ville rouge et verte pour l'occasion.